J'annonce en titre, parlons de cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accordé au directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dibril Diallo, la lutte contre le SIDA, mais également des questions de développement durable ont été longuement abordées. Je vous propose le compte-rendu de cet retient dans ce reportage. A la primature, Dibril Diallo, directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en séjour à Libreville dans le cadre de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres de la Santé de la CAC est venu entretenir le Premier ministre, chef du gouvernement. Le professeur Daniel Le Nando sur un certain nombre de sujets d'importance, d'abord sur le SIDA. Pour saluer de vous et remercier le délai, son Excellence Président de la République, pour les efforts inlassables dans le cadre de la lutte contre le SIDA et de faire du Gabon un îlot d'espoir, un pays qui va atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'Assemblée nationale des Nations Unies, à savoir de terminer la pandémie du SIDA à ce niveau. Son Excellence, M. le Président de la République, a été invité à une rencontre très importante à New York, dans la salle de l'Assemblée nationale des Nations Unies, les 8 et 10 juin prochains, rencontre au cours de laquelle la communauté internationale va examiner les progrès et mettre au point la stratégie pour une accélération de la mobilisation de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Autre aspect évoqué par le directeur régional de l'ONU-SIDA avec le Premier ministre, chef du gouvernement, l'objectif pour le développement durable. L'Eurojanu a l'intention d'organiser ici, à Libreville, au Gabon, pendant la première semaine du mois de mai, le cinquième sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Et à ce titre, elle souhaitait avoir l'accord de principe de son Excellence le chef de l'État pour accueillir cette rencontre. Signale que le directeur régional de l'ONU-SIDA a consacré sa première visite officielle au Gabon. Et plus de fonctions.